Bonjour, le mystère autour de l'origine des cas dermatoses qui frappent les pêcheurs et les trames de l'immigration sont les sujets traités essentiellement dans les quotidiens reçus. Ce lundi 23 novembre 2020, le soleil couvre sur la maladie dermatologique qui frappe le milieu des pêcheurs et affiche à sa une. Les recherches orientées vers les filets des pêcheurs, selon le journal, les premiers résultats écartent toute pollution en cimique. Le centre régional de recherche en écotoxicologie et sécurité environnementale suggère de soumettre aux toxicologues et orienter les recherches sur les filets pour déterminer les causes des nombreux cas de dermatoses constatés récemment chez les pêcheurs rentrés haute mer. La présence quasi permanente dans les quatre essentiels d'eau de l'acide flotique, du soufre, de l'acide benzène et de l'acide hexadécanouac nous laisse suggérer de soumettre ces résultats d'analyse aux toxicologues et d'orienter les recherches sur les filets utilisés pour l'épaisseur, indique le centre dans un document. C'est le flou total selon libération au sujet de l'origine de cette maladie qui affecte l'épaisseur. Dix jours après la découverte des premiers cas, le mystère reste entier. Des prélèvements effectués en mer relèvent la quasi permanente de soufre de l'acide, rapporte la publication. Elle ajoute que les chercheurs suggèrent de saisir les toxicologues et de concentrer les recherches sur les filets utilisés par les pêcheurs. Selon l'enquête, le mystère enveloppe toujours l'origine exacte de la maladie qui frappe les pêcheurs. Si la présence de produits suspectes a été confirmée par les spécialistes, il faudra attendre d'autres analyses pour avoir des certitudes plus fiables. Et puis le journal, l'origine de la dermatose, c'est l'épaisseur toujours inconnue selon le quotidien qui estime que la psychose perdure. L'épaisseur va devoir garder leur mal en patience avant de connaître l'origine du mal qui tousse certains de leurs collègues. Les dernières analyses effectuées n'ont pas permis d'avoir une réponse claire. Ainsi, la piste de la recherche est orientée vers les filets de pêche et qui lasse quotidiennes. La tribune met en exergue l'immigration clandestine et note que des drames se suivent et se ressemblent. Ce week-end, il est encore fait état d'une pirogue qui a savuré avec à son bord 150 personnes qui naissent en collaboration avec l'annonce de 100 jeunes migrants portés disparus. Après trois semaines passées en mer sans avoir pu faire cap sur les côtes espagnoles puisqu'ils n'ont pas retrouvé leur chemin, lit-on dans le journal. Le quotidien sous ça relève, la stratégie de l'immigration clandestine continue d'endeiller le Sénégal. En effet, un autre drame est le savirement d'une pirogue de 150 migrants ayant quitté Mbourg et qui a atterri au Cap Vert. L'observateur rapporte que pour traquer les réseaux de migrants, l'Espagne envoie des policiers au Sénégal pour freiner l'immigration clandestine. L'Espagne va envoyer des policiers en mission au Sénégal pour freiner cette vague mortière de l'immigration clandestine. L'annonce a été faite hier dimanche par la ministre espagnole des Affaires et Transaires en visite au Sénégal écrit le journal. L'Obs aborde également l'ESSEC de l'État sur la question de l'emploi des jeunes de Maître Abdoulayeouad à Makissal. Plusieurs structures ont été dédiées à la promotion de l'emploi des jeunes, mais l'aridité des résultats a frais, souligne le journal. Vox populi que l'Espagne se radicalise dans la lutte contre l'immigration clandestine. Quiconque empruntera des routes illégales devra retourner dans son pays d'origine, a déclaré la ministre espagnole des Affaires étrangères Aracha González-Laya. Le quotidien enquête aborde le recul du coronavirus au Sénégal avec cette interrogation à l'heure de l'humilité collective. Le journal relève que malgré les déclarations des autorités forces et de constatis que des mesures barrières appellent à être respectées et qu'il faudrait regarder ailleurs les raisons de la tendance baissière du coronavirus. Interrosé par la publication, Dr Moussat Yoro estime que c'est l'immunité collective qui est en train de se mettre en place, que ce n'est pas spécifique au Sénégal, c'est valable dans plusieurs pays d'Afrique, sub-sahariens. A vos jours donc et très bonne lecture à toutes et à tous.